La reine Elisabeth II pourrait faire une rare apparition publique à l'occasion du 70e anniversaire de son accession au trône, qui coïncide avec une journée douloureuse pour le monarque. La monarque pourrait sortir en public le 6 février, jour du 70e anniversaire de son accession au trône. Historiquement, la reine a surtout marqué ce jour en privé et loin des yeux du public, car il coïncide avec le douloureux anniversaire de la mort prématurée de son père bien-aimé, le roi Georges VI. Au fil des décennies, la monarque n'a publiquement célébré le 6 février qu'à au moment où elle atteignait des étapes clés, notamment ses 30e et 40e anniversaires de l'accession au trône. Buckingham Palace n'a pas encore annoncé si le monarque effectuera une visite officielle ce jour-là. Cependant, les fans royaux pourront peut-être apercevoir la monarque même si elle n'exerce aucune fonction officielle ce jour-là. En effet, le 6 février tombera un dimanche et il est probable que la monarque y assistera, comme elle le fait normalement à Sandringham, au service dominical à l'église Saint-Marie-Magdalene. La reine a été éliportée vers son domaine de Sandringham le 23 février. Elle devrait rester à Wood Farm, le cottage de cinq chambres qui est devenu la résidence principale du prince Philippe après sa retraite des fonctions publiques à l'été 2017. La reine, qui n'a pas terminé d'engagement officiel à l'extérieur des murs du palais depuis octobre, restera probablement à Sandringham jusqu'au début officiel de son jubilé de platine, le premier à être célébrée par un souverain anglais. Dickie Arbiter, l'ancien attaché de presse du monarque, a expliqué comment la reine passe normalement l'anniversaire de son accession au trône. Il a déclaré à Onyneuf l'année dernière, j'ai perdu le compte du nombre de fois où on m'a demandé, d'abord en tant que journaliste, puis en tant qu'ancienne attachée de presse et maintenant en tant que commentateur royal, comment la reine célèbre l'anniversaire de son accession. Ma réponse a toujours été la même, tu ne fêtes pas la mort de ton père.Sandringham est un endroit particulièrement important en ce qui concerne l'avènement de la reine, car si est-il là que Georges VI est mort en 1952. Au moment de la mort de son père, la monarque était entournée dans le Commonwealth avec le prince Philippe. Le couple royal était au Kenya le jour du décès du souverain.Le prince Philippe, décédé en avril de l'année dernière, a pris sur lui d'informer sa femme de la mort de son père et de son nouveau rôle. La mort du roi Georges VI a brusquement mis fin à la tournée, comme le rappelle la dame d'honneur d'Elisabeth II, Lady Pamela X. Lady Pamela, qui était également l'une des demoiselles d'honneur du mariage de Philippe et de la reine en 1947, a déclaré qu'Elisabeth II était complètement calme après que la triste nouvelle lui ait été annoncée. Écrivant dans ses mémoires Fille de l'Empire, Lady Pamela, la fille de Lord Louis Mountbatten, a déclaré, elle est restée complètement calme et a simplement dit, je suis vraiment désolée. Cela signifie que nous devons tous rentrer à la maison.Le roi est mort dans son sommeil à l'âge de 56 ans, comme le rapporte le site officiel de la famille royale. Lady Pamela, qui était également l'une des demoiselles d'honneur du mariage de Philippe et de la reine en 1947, a déclaré qu'Elisabeth II était complètement calme après que la triste nouvelle lui ait été annoncée. Écrivant dans ses mémoires Fille de l'Empire, Lady Pamela, la fille de Lord Louis Mountbatten, a déclaré, elle est restée complètement calme et a simplement dit, je suis vraiment désolée. Cela signifie que nous devons tous rentrer à la maison.Le roi est mort dans son sommeil à l'âge de 56 ans, comme le rapporte le site officiel de la famille royale. On y lisait, en 1948, il semblait que la Grande-Bretagne avait surmonté les pires difficultés des années d'après-guerre, mais la tension de la Seconde Guerre mondiale et les tensions de l'après-guerre avaient pesé sur la santé du roi. Le roi n'a pas réussi à se remettre d'une opération pulmonaire et décédé dans son sommeil le 6 février 1952 à Sandringham. Il avait 56 ans. Point alors que la reine doit encore s'acquitter d'un engagement royal, elle continue d'accomplir ses tâches quotidiennes en tant que souveraine depuis sa résidence. De plus, elle a récemment écrit deux messages poignants et publics, le ne pour faire face à la dévastation laissée au Tonga par l'éruption de Tonga Ounzga à Pei l'autre pour marquer le centième anniversaire de la création du traitement à l'insuline. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501